Tchou ! Le soleil vient de se lever, Macbook Pro et Airpods sont arrivés, nous on est content de retrouver l'ami GLG. C'était ça, j'ai oublié de mettre mes lunettes, c'est pour ça que j'en prends plein les... Attends, c'est bon, dis donc, t'as 5 minutes. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 19 octobre 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro, on se donne rendez-vous tous les mardis et vendredis pour le petit résumé des news high-tech, smartphone, bien évidemment, film et série télé, des reviews à venir, by GLG, l'ami du petit-déjeuner et toute la journée en replay. Et comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale dédicace à nos tipeurs, la seule émission qui fonctionne au café, plus on a de café, plus on a d'émissions. On remerciera bien évidemment nos 43 tipeurs qui font vivre cette émission. Dont nos derniers tipeurs qui sont Frédéric Gostari, Sébastien Paulet. Alors j'ai bien lu ton mail, Sébastien, mais le problème, si j'ai oublié de répondre. Et après, comme j'ai 20 mails par jour, après, il m'invite en dessous. Je suis désolé, Sébastien qui a retrouvé du travail, on le félicite encore une fois. Evildeo, CoolFab et Ghost13. Merci encore une fois à tous nos tipeurs. Je vous rappelle, pour l'instant, on est à 80% du financement de l'émission du mois prochain. Chaque fois que vous m'offrez un café, ça augmente le financement. Peut-être qu'on aura une émission par semaine au mois de novembre. Peut-être deux, on verra, ça dépend que de vous. Et je rappelle, chaque fois que vous faites un tip, vous m'offrez un café. Chaque café est converti en énergie, en positivité. Non, n'importe quoi. On aura plus d'émissions. Et je rappelle, tous les tipeurs reçoivent toutes les reviews de GLG Review 24 heures avant tout le monde. Ça veut dire que quand la vidéo tombe, par exemple, la vidéo de demain, vous la recevrez aujourd'hui. Il n'y a pas de vidéo demain. Mais sinon, c'est le vendredi. C'est le vendredi, vous la recevrez jeudi. Voilà. Arrêtez de chipoter. Spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour soutenir l'émission. Ça, c'est gratuit. Ça peut rapporter gros puisque YouTube adore ça. La vidéo fait un peu de vue. YouTube se dit, c'est pas mal. La vidéo fait du pouce en l'air. Il se dit, il y a de l'interaction. Elle fait des pouces en bas. Il se dit, il y a débat. Il y a des commentaires. Il se dit, mais dis donc, les gens ont envie d'interagir. Je peux te dire, avec tout ça, c'est la voie du succès. Tu te dis, il. Oui, écoute, on va se convaincre tant qu'on peut. Voilà. On commence tout de suite. Alors, attends. Et si je retrouve mon onglet ? Il est là. Tac. Voilà. Selle émission qui n'est pas en direct. Qui est fait en une prise. Donc, du coup, et qui est diffusé en première. Bon, allez. Comme toujours, on commence par legeek.tv. Ma vie, mon oeuvre et ma youtubographie. Vous retrouverez directement sur legeek.tv. Toutes mes vidéos. Ça, si vous ne voulez pas savoir. Parce qu'il y a trois chaînes. Peut-être quatre et tout. C'est compliqué. Voilà. Toutes, elles sont là-dessus. Et vous retrouverez mes dernières reviews. Les dernières vidéos. Les JT du Geek. Je vous mettrai sur YouTube. Il y a disponible le championnat du monde de kickboxing. Alors, le championnat du monde de kickboxing, maintenant, c'est fait comme dans des cages du Ultimate Fighting. Voilà. Et évidemment, c'est un Thaïlanda qui a gagné. C'est pour ça que la vidéo, elle tourne partout. Ici, on l'a envoyé. T'as vu, t'as vu ? L'autre, en kickboxing, je veux dire. T'as vu, 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 t'as vu. T'as vu, t'as vu un putain de kick, là. Il l'a défoncé, hein. Je vous la mettrai sur le geek.tv. Ça devrait vous détendre. Bon, on est toujours avec Aliexpress. Donc, on ne les aura pas, Aliexpress, pour le mois de novembre. Parce qu'elle devait m'envoyer une liste, que j'aurais certainement refusée. Parce qu'il n'allait avoir que des trucs. Mais même pas envoyer la liste. Elle est débordée et tout. Donc, je pense qu'on aura peut-être des reviews avec eux. On verra. terrible, là, le même principe. Et celle qu'on avait eue, on avait eue une meuf, je crois que c'est Machin Art, a démissionné, et c'est une autre que j'ai eue, et il y a une autre boîte de marketing aussi, qui nous a envoyé plein de produits, et la meuf, du jour au lendemain, elle me dit, ah bah voilà, c'est ma copine qui reprend le relais, parce que nous, on migre dans la société, donc sa copine, elle prend le relais, et trois jours après, sa copine, elle fait, ah bah, moi aussi, tiens, moi aussi, j'ai migré vers autre chose, et hop, c'est encore ma copine qui prend le relais, donc, quand il y a beaucoup, beaucoup de turnovers comme ça, c'est jamais bon signe, dans les boîtes et tout, voilà, donc, il n'y a que chez nous qu'il n'y a pas de turnovers, il n'y a que moi et Nico, Nico qui, voilà, qui commence à avoir la lumière au bout du tunnel, non pas parce qu'il est à l'agonie, mais qui se dit, ah, ça y est, enfin, ça va se calmer, voilà, donc des promos, les deals du jour qu'on relaie tous les jours sur jtgeek.com et sur Skyphone, ça permet d'apporter un peu de contenu, et puis la promo du jour, c'était bien, il y avait des Adidas Racers, il y a probablement une voiture radio-commandée, bon, rien d'exceptionnel, mais quand même, voilà, bon, on ne pourra pas ne pas parler bien avant des nouveaux produits Apple qui ont été lancés hier, alors, bon, quoi qu'on en dise, Apple, pas Apple, les téléphones, on est d'accord, mais bon, pour travailler, moi, c'est vrai que j'ai un iMac 2021, je vous fais aujourd'hui la vidéo, toujours avec la caméra du iMac, il est beau, il est compact, il a une puce M1 qui chauffe, presque pas, il faut vraiment que je lui mette dans la gueule, quand même, pour vraiment, ces montages vidéos et tout, pour que j'entends un petit, comme ça, mais vraiment léger, par rapport à un moment Book Pro 2017, un petit micro-cravate, vous voyez, branché directement sur le iMac, et voilà, on fait une émission qui est mondialement connue, non, pas encore, mais bon, on ne l'espère pas, donc, c'est vrai que les puces M1, pour moi, sont quand même une sacrée grosse révolution et évolution, donc, les nouveaux produits qui ont été annoncés hier, un nouveau forfait Apple Music, dont le prix sera encore plus cassé, parce qu'encore une fois, bon, ça nous permet d'aguicher un peu plus de monde, et c'est vrai que, bon, moi, je ne suis pas trop Apple Music, je ne suis plus Spotify, mais, on force est d'avouer que, depuis que je paye Spotify, tous les mois, 10 balles par mois, je ne télécharge plus de musique illégalement, avant, quand j'étais jeune, j'entends, mais voilà, je ne télécharge plus de musique, et il y a tout sur Spotify, c'est bien, je paye 10 balles par mois, j'ai l'impression de, voilà, l'effet Colibri, avec mon petit Sodo, voilà, j'ai l'impression de participer à un truc, je n'achète pas d'album, j'écoute de la musique sur Spotify, c'est, normalement, c'est le deal, on parlera, bien évidemment, alors, je ne sais pas si on va les voir, voilà, les nouveaux HomePod, même la vidéo, en fait, je ne regardais que les vidéos, il n'y a pas eu de 0 1 net ce matin, il y a eu une vidéo de The Verge, en 13 minutes, et, je n'ai même pas de vidéos de 0 1 net, donc, je regardais un peu les vidéos de promotion d'Apple, que je suis abonné à Apple France, bon, la vidéo des Apple, c'est, tataratata, des nouvelles couleurs, des nouvelles couleurs, et plein de nouvelles couleurs, nouveaux prix, 100 balles, voilà, c'est tout, c'est tout ce que vous aurez pour les HomePod mini, dim, madame, suivant, bon, les AirPod, les AirPod arrivent en 3ème génération, apparemment, si on a con vu, comme moi, la dernière vidéo de Notech, apparemment, il y a beaucoup de problèmes sur les AirPod 2, où il y a pas mal de soucis, bon, ceux-là, ils sont anti-transpirants, et tout, on attendait des versions un peu, avec des nouveaux capteurs, et tout, mais je pense qu'ils ne doivent pas être prêts, là, avec, on sort de Covid, de pénurie, un meilleur son, apparemment, et avec anti-transpiration, et tout, voilà, bon, une évolution, à 150 balles, quand même, petite évolution à 150 balles, mais bon, il y a, on est d'accord, j'en ai écouté aussi, t'en as pour ton ponuron, 150 balles, il y a un super son, et c'est vrai que si, en plus, t'es lié avec un iPhone, il y a beaucoup plus de fonctions, qu'avec un smartphone Android, et tout, donc, on est un peu d'accord que, c'est vraiment de très, très bons écouteurs, après, c'est pas mon délire, mais, je suis d'accord que c'est de très, très bons écouteurs, et pour 150 balles, je ne veux pas dire que c'est une bonne affaire, mais, t'as quelque chose qui marche vraiment bien, voilà, tout, t'enlèves, tu mets le son, pause, play, pause, le touch, les invocations, le truc, c'est pas mal, bon, on parlera évidemment des MacBook Pro, qui arrivent, avec pas mal d'innovation, d'après moi, la nouvelle puce M1 Pro, et M1 Max, il est clair que cette putain de puce M1, elle est incroyable, enfin, moi, j'ai un MacBook Pro 17 pouces, non, j'ai un MacBook Pro 13 pouces de 2017, je ne mélange pas tout, pourtant, j'avais pris le modèle à 3500 euros, je crois, TTC, parce que j'ai récupéré la TVA, parce que j'habite à l'étranger, donc, j'avais pris le truc, tu vois, il neuf, je crois, enfin, un truc, c'est une bête, mais c'est une bête, c'est l'autonomie, c'est pas ouf, il ne fait que de chauffer, il suffit que je fais 2-3 trucs, il se met en chauffeur, il se met en ventilo, 2, 3, il fait partie de ces nouvelles générations de machins, avec les claviers de merde, papillon de mon cul, papillon de la libellule, tu sais, avec, voilà, où il y a des touches, ça y est, ça commence à partir en couille, c'est-à-dire, t'appuies, ça fait 2N, ou alors, t'appuies, il faut appuyer fort, ou t'appuies, ça fait pas, enfin, bon, voilà, pour un truc, 3500 vals, c'est dit, merci, celui-là, la revente, dès qu'il y a le clavier machin et tout, c'est mort, et donc là, bon, ils arrivent avec un nouveau processeur, qui chauffe pas, qui consomme moins, qui est ultra puissant, putain, Final Cut, c'est 4 fois quand même, j'ai fait un test avec mon Mac Mini, j'avais acheté un Mac Mini avec un i9, je crois, un i7, un beau Mac Mini, quoi, l'avant-dernier, enfin, le dernier, pas le dernier, mais l'avant-dernier, pas avec le M1, et voilà, bon, ça allait pour faire des montages vidéo, il soufflait un peu, ça aurait mérité un petit GPU, bon, je fais pas des vidéos de dingue, donc ça allait, je prenais le temps, et je laissais faire, il chauffait un peu, et voilà, c'est la vie, là, avec le M1, c'est 4 fois plus rapide le montage, j'avais fait une vidéo, je voulais comparer et tout, 4 fois plus rapide, et ça chauffe presque pas, et voilà, on a vraiment une, c'est vraiment une bonne innovation, on est d'accord, bon, là, avec le M1 Pro et M1 Max, ils parlaient au niveau GPU, et de puissance, et de Final Cut, mais laisse tomber, c'est une humiliation, par rapport à du Intel, et carrément mieux que mon M1, et alors, bon, ça c'est une innovation, alors il n'y aura pas de IMAX, pour le moment, plus grand, un IMAX plus grand, je me serais bien laissé tenter, quand même, un peu mieux et tout, mais bon, ils font, ils commencent par le MacBook Pro, l'innovation, bon, le nouveau processeur, on est d'accord, il est plus fin, plus léger, retour de la carte SD, ça c'est quand même, putain, voilà, au moins un lecteur de carte SD pas mal, retour du MagSafe, parce que bon, ils se sont quand même rendu compte que le MagSafe, c'est quand même vachement génial, ses propriétés, ça leur permettait de vendre des câbles, parce que là, avec l'USB type C, on achetait tous des câbles, alors que le MagSafe, ça leur permet de vendre du câble aussi, c'est aussi un peu malin, c'est remetté le MagSafe, déjà c'est trop bien, c'est magnétique et tout, et puis au moins, vous vendez du câble, il n'y a qu'eux qui ont leurs câbles et tout, qui envoient des watts et tout, en générique, il n'y avait vraiment que sur la fin où on en trouvait, et il fallait vraiment trouver de la bonne qualité. Le caméra qui devient enfin bezeless, bon, avec 3,5 mm de chaque côté, c'est pas mal, pour faire un peu en haut, ils ont fait une encoche qui a l'air complètement dégueulasse, mais pour ceux qui connaissent un petit peu Mac, en haut, on a toujours une espèce de barre de menu, en haut, qui met un peu, tu sais, un peu comme le menu démarré, on a toujours une espèce de barre de menu, donc en fait, qu'il y ait cette barre de menu toujours en haut et qu'il y ait la découpe au milieu, vu qu'au milieu, il n'y a jamais rien, ça permet d'avoir à gauche la pomme démarrée, moi j'ai Streamlab, machin et tout, et à droite, le son, la vidéo, l'audio, le wifi, donc c'est très très judicieux, ça a l'air un peu moche comme ça, mais quand on connaît Mac, on se dit, ah bah oui, en haut, il y a toujours cette putain de barre, autant qu'au milieu, ça soit dédié à la caméra, pas mal, avec une, on a doublé, ah ouais, ils sont passés en full HD, ah j'ai bien que tu dis, ouais, deux, trois fois plus de pixels, parce que l'ancien, c'était vraiment de l'ado, c'était, pouf, caméra HD, donc là forcément, on est passé en full HD, ouh, alors je ne comprends pas, alors que sur iPhone, il n'y a que des caméras de psychopathe, et là, et là non, voilà, donc bon, voilà un peu pour les innovations, le, bon, l'écran super mini LED, machin et tout, trop bien, bon bah, ça a l'air intéressant, après le problème, ça c'est que c'est le genre de produits qui sont quand même relativement chers, et que si tu as changé pour un M1 l'année dernière, il y a peu de chances que tu le brades, bah le problème, c'est qu'en plus, la décote maintenant, elle va être incroyable, puisque, avec ces nouvelles générations de processeurs, c'est-à-dire que moi, mon Mac mini avec mon i9, personne ne va vouloir, le mec, il me dit, attends, pour carrément moins cher, on a un M1 qui ronronne un petit peu, et mon MacBook Pro 2017, alors là, n'en parlons pas, donc là, et même tous ceux qui ont des M1, le revendre, ça va être difficile, en sachant que tout le monde va dire, attends, je veux un M1 Pro, ou un M1 Max, à savoir qu'ils ont augmenté la RAM aussi, à tous ceux, les Youtubers, qui nous ont vendu, en disant, non, mais attends, la puce M1, 8Go de RAM, ça suffit, ça n'y a pas besoin de trucs, non, mais non, mais bien évidemment que non, c'est pour ça que moi, je suis parti directement sur la 16Go la plus haute, et ça va, tu vois, j'arrive à faire, mais je me dis, putain, à 8Go, je me serais cassé la tête sur le bureau, quoi, donc là, ils sont partis, il y a 16, il y a 32, voire jusqu'à 64Go de RAM, parce que, mais il faut de la RAM, malgré tout, même si le processeur, il est incroyable, même s'il y a de la RAM partagée et tout, donc voilà un peu pour les produits, bien, en fait, c'est toujours pareil, si par exemple, mon MacBook 2017, tu vois, venait à décéder, ou que je devais changer, bien évidemment, prendre ça, pour entrer de gamme, 2000$, et 2500$, je crois, pour l'autre au-dessus, pour le 16 pouces, bon, ça reste cher, mais encore une fois, ça reste de très très bons appareils, après, est-ce qu'on va essuyer les plates, encore une fois, de nouvelles générations de processeurs, bon, moi, je suis assez content de mon iMac, avec la puce M1, par rapport à ce que je voulais, c'est un truc ultra compact, machin, je mets un deuxième écran et tout, c'est très très bien, bon, allez, les reviews du jour, je vais boire un coup, parce que là, dis donc, je ne suis pas chez vous, mais, je suis tombé du lit ce matin, 6h30, je ne sais pas pourquoi, je me lève, je me lève, il y a la lumière, je me lève, 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 ce sera fait, donc vous avez un jeté du geek, fait à l'aube, on parlera du Shunzao Z11 Max, un aspirateur à main, qui, oui, a la particularité d'avoir un anti-enchevêtrement, ça veut dire que, quand les cheveux vont s'enrouler autour de la brosse, il y a deux petites barrettes comme ça, qui vont bouger l'une vers l'autre, et qui vont casser les cheveux, qui vont s'enrouler autour du balai, autour de la brosse, c'est une très très belle innovation, Shunzao sont très contents, ils ont beaucoup aimé la vidéo, ils m'ont demandé s'ils pouvaient l'utiliser, c'est pour leur promotion, et tout, voilà, très bien, un bon produit, fabriqué par les usines Dreamy, et tout, voilà, enfin, un produit qui avait vraiment une innovation, ça fait plaisir, en parlant de produits qui avaient une innovation, également le test, du Lephant F1, le petit fanfant, les petits fanfants, voilà, non bon, ça me parle de finir avec la série Octobre, que j'ai en regardé sur Netflix, rien, aucun appareil, non c'est trash, on parlera du Lephant F1, un mini robot respirateur, de 30 cm, tout petit, tout mignon, tout fin, qui passe sous les aspirateurs, et tout, alors, c'est le premier que je vois, aussi petit, aussi fin, eux aussi, apparemment, ils sont contents, après, bon, je ne suis pas convaincu, il est quand même cher, il était quand même chéreux, au moins, il m'a dit 70 dollars, non, c'est 70 dollars de moins, par rapport au prix, qui était déjà à 300 balles, bon, il est tombé à 200 et quelques balles, bon, c'est quand même un produit qui n'est pas donné, qui n'a pas une aspiration de fou, qui ne lave pas trop, mais qu'a le mérite d'être tout petit, tout fin, et d'être le premier de sa génération, je suis d'accord que, d'accord que vous n'ayez pas tous craqué, sur ce joli petit appareil, je me trouve un peu, un peu bas, je ne sais pas, bon, tant pis, qu'est-ce que je voulais dire, oui, la vidéo de samedi, je crois, alors, il va essayer, grosse pression, il va essayer, le promo, la vidéo, le truc, avant ce week-end, et tout, il était tellement énervé, la vidéo, je vous la fais pour samedi, l'API vendredi soir, enfin vraiment, il en voulait une, débloquer vos services de streaming, et décharger des torrents en toute sécurité, c'est le titre, en fait, il a pris un mec, ils sont en deal aussi avec un anglais, qui fait des vidéos de gens là, il me dit, je veux la même, la même, j'ai dit la même, il me dit le même genre, vous pouvez même faire ça là, alors le mec, il expliquait que, bon, il parlait de trucs de streaming, bon, après, bon, moi j'ai adapté avec Molotov, tout comme ça, et il parlait des torrents, qu'il pouvait télécharger, qu'il y avait un encryptage, que c'était bien, il pouvait faire la même, le même, pas la même, mais le même genre, ouais, j'ai compris l'idée, on peut regarder des trucs en streaming, et on peut télécharger les torrents, avec la navigation, parler de la promo, c'est vrai que la promo, elle est quand même plutôt agressive, donc j'ai fait la vidéo, il en était content, la vidéo a bien marché, parce que le titre est relativement racoleur, en plus, malgré tout, et je suis content, parce que dans les commentaires, il y a plein de gens, qui viennent me donner des commentaires, en privé, ou en, pas privé, en public, et qui me disent, oh là là, merci pour l'offre, j'ai acheté, trop bien, voilà, 54 euros, pour 5 ans, l'offre, elle est très agressive, au niveau du prix, et vous avez quand même 5 ans, avec un VPN, qui marche bien, c'est pas le meilleur des meilleurs, peut-être, et peut-être mieux, mais ça marche bien, il y a quand même 2 Tera offerts, il y a quand même tous les VPN, et la possibilité de faire pas mal de choses, au quotidien, où, je pense que beaucoup, comme moi, même si vous n'avez pas trop l'utilité, d'un VPN au quotidien, il y aura toujours une petite fonction, un jour où tu voudras te connecter, où tu diras, ah putain, bah heureusement que j'ai ce VPN là, c'est quand même plutôt pratique, voilà, donc, je suis content, la vidéo a bien marché, si vous me mettez en commentaire, que vous l'avez pris, c'est que lui, il a dû en vendre, donc même s'il me dit à chaque fois, oui, on n'a pas vendu autant, qu'on aurait voulu, enfin bon, pas de retour, pas garantie, c'est pas vidéo garantie, sur investissement, donc, il sera content, il reprendra une le mois prochain, donc il n'y a pas de soucis, on parlera des écouteurs Asafase T1, et là, encore une fois, c'est toujours le genre de truc qui m'étonne, bon, les écouteurs, ils cassent rien, ils sont pas chers, mais ils ont franchement un super bon son, mais ils cassent rien, voilà, donc je fais la vidéo, un peu déçu, parce qu'ils cassent rien, mais le prix est quand même relativement agressif, et étonnamment, comme elle nous a laissé mettre un lien tracking, et bien, vous êtes nombreux à les avoir achetés, comme quoi, et on en revient un peu à, à une des psy, comment dire, il y a des philosophies de la chaîne, c'est que ça dépend de votre budget, il y en a beaucoup qui n'ont pas plus de 35 euros à mettre dans des écouteurs, dire oui, mais à 150 euros, il y a les Airpods 3 et tout, on est d'accord, ils sont incroyables, trop bien, fiches techniques, tout parfait, voilà, sauf que c'est Apple, et que ça marche un peu mieux avec un iPhone qu'avec un Android, mais tout bien, tout bien, mais 150 balles, voilà, tout le monde n'a pas 150 balles, il y a beaucoup qui n'ont pas de budget, qui se disent 35 euros, je veux des écouteurs, je veux un truc qui est quali, et autonomement, ça s'est vendu, donc je pense qu'elle me dira que c'est vendu, j'ai vu qu'il commençait à spoiler sur Instagram qu'il y avait les Ace Fast T2, donc si elle est contente du délire, et bien qu'elle revienne me voir, et peut-être qu'on fera les Ace Fast T2, et vous voyez, ce qu'on fait, ce n'est pas toujours les produits auxquels je crois le plus, voilà, il en faut pour tous les goûts, et on parlera également du LeFone Power Armor 14, alors oui, c'est un Dongro, un Dongro, un Dongro, un Dongraid, un Dongraid par rapport au 13, il est un peu moins bien, mais il est différent, et surtout, il est bien positionné à 150€, alors il faut bien que je prenne le truc, quand il y a des promos, souvent c'est marqué PST, voilà, minuit, ça commence à minuit PST, ça fait 9h du matin en France, parce qu'à chaque fois, les mecs, si je mets la vidéo trop tôt, les mecs arrivent à 7 ou 8h du matin, ils mettent ton colle, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, parce que ça commence à 9h, donc il faut bien que je dise dans les vidéos à chaque fois, quand il y a une promo qui commence telle date, que ça commence à 9h du matin en France, donc j'ai eu pas mal de commentaires bien, pareil, privés, ouverts, des gens qui me disent, ah, c'est exactement ce que je voulais, je dis, tu déconnes, il fait, non, non, c'est vrai, et là, encore une fois, on a pu mettre, comme c'est une vidéo gratuite, en échange d'une review, j'ai pu mettre un lien tracking, et il y a eu de la vente, il y a eu de la vente, étonnamment, voilà, son petit côté 10 000, son petit côté chef de chantier, le petit côté photo, pas dégueu du tout, malgré tout, le processeur, le P35.5, pour moi, mais le G35, pour ceux qui vont le commander, fait plutôt bien le taf, permet de jouer un petit peu, grosse batterie, fait des photos, il y a quand même un appareil photo, 20 millions de pixels Sony, interpellé jusqu'en 64 en Ultra HD, apparemment, alors, il est assez, voilà, il a des points forts, encore une fois, ce téléphone-là, et, et c'est toujours un peu le principe des reviews, c'est ce que j'essaie de mettre un petit peu à la fin, même si les vidéos sont encore un peu longues, au Nikon, il m'a dit, tu as encore oublié, il fallait faire des vidéos plus courtes, ah oui, c'est vrai, j'ai complètement zappé, mais, comment dire, voilà, il y a des gens qui regardent le téléphone, et disent, c'est exactement ce que je veux, puis il y a des gens qui disent, c'est absolument ce que je veux pas, voilà, donc ça dépend vraiment en fonction de chacun, et, voilà, après, en fonction de votre budget, en fonction de ce que vous voulez, ce que vous avez envie, et tout, voilà. Bon, on parlera aujourd'hui du lancement du nouveau laptop, Teclast F15, plus de, plus de quoi, on sait pas, plus, plus de pas cher, plus de pas cher, parce que bon, c'est pas une bombe atomique, je vous l'annonce tout de suite, il sera en promo aujourd'hui à 300 dollars, vous trouverez l'article sur JT Geek, à 7 ou 8 heures du matin, donc, il propose un écran IPS, Full HD de 15,6 pouces, c'est pas mal, c'est bien, 1,6 kg pour 18 mm, trop bien, trop bien, trop fin, donc, on se doute que voilà, donc, un processeur Intel Jiminy Lake, refresh de 8ème génération, donc, les nouveaux processeurs Intel, là, tout fin, avec le GPU dedans et tout, donc, c'est pas, pas une bête de course, c'est navigation bureautique, internet, voilà, multimédia internet, après, n'allez pas plus loin que ça, Word, Excel, pas plus, 8 plus de 56, c'est pas mal pour du Windows, quand même, Intel 9ème génération, UHD graphique, donc là, bon, c'est lié bien au moment au Intel Jiminy, intégré dedans, couverture en alliage de Minium 12, 128, pourquoi pas, à 128 millimètres par 76, pourquoi pas, le trackpad, 2 USB Type-C, Wi-Fi AC, blablabla, et Windows 10, bon, encore une fois, le laptop, il fait pas rêver, sauf si, encore une fois, batterie de 38 000, ah, mini-watt, mini-watt-heure, d'accord, c'est pas 38 000 mAh, sinon, ça faisait une grosse batterie, bon, il fait pas extrêmement rêver, mais il sera quand même en promo à 300 balles, quoi, je vais cliquer dessus pour te faire voir un peu, 300 balles, bon, bah, encore une fois, on est loin d'un MacBook Pro, on est d'accord, mais, voilà, 310 dollars, alors après, il faudra voir en TTC comment ils vont vous le mettre et tout, mais, livraison depuis la Chine, la Russie, si en plus, il y a livraison depuis l'Espagne ou la Pologne, ça pourrait être pas mal, alors, il faut attendre encore une fois la promo, c'est pour ça que j'ai mis l'article à 8h, je crois, ou 9h, puisque, voilà, encore une promo, ça marche pas, ça va commencer à, toi, le 19, mais à mon avis, ça va commencer vers, vers 9h du matin, donc, j'ai mis l'article un peu plus loin, mais, bon, bah, voilà, il est pas incroyable, mais, il peut faire la blague, alors, je lui ai envoyé l'article, là, aujourd'hui, à Cocotte, qui, c'est une ancienne de chez Banggood, qui est, c'était mon, on a travaillé longtemps avec elle, chez Banggood, elle a quitté son job, elle travaille chez Teclas, maintenant, donc, voilà, et, je lui demanderai, éventuellement, si elle pense mon envoyant, ça, c'est le genre de produit, je testerai bien, encore une fois, on sait qu'on s'attend pas à grand chose, mais, même moi, en petit multimédia, comme ça, pour faire des articles, dans les web cafés, en même temps, je fais plus de montage dans les web cafés, c'est trop relou, je fais, j'ai un iMac 2021, avec le processor M1, mais, pour faire des articles, et des choses comme ça, ça peut, ça peut suffire, en fait, voilà, arrêter du multimédia, petite batterie, non, ça peut être bien, ça peut, je pourrais en faire ma blague, tu vois, tu l'emmènes avec toi, t'as pas trop, trop peur non plus, parce que, bon, c'est un truc à 300 balles, c'est intéressant. Le test du jour, c'est le test des One Audio, du casque One Audio Super EQ, un casque anti-bruit, sans fil hybride, alors, bon, vous le verrez dans la vidéo, c'est que, bon gré, mal gré, certains vont me dire dans la vidéo, je sais que, oui, le son, il est un peu sourd, et ça, malheureusement, j'ai insisté beaucoup dessus, parce que c'est la vérité, voilà, c'est surtout ça, c'est pas de vous dire, le casque, il a un incroyable réduction de bruit, machin, et après que vous l'achetez, on dit, ouais, bon, il y a un peu les oreilles en coton, parce que le son est un peu sourd, si la musique, elle est merdique, le son, il n'est pas terrible, quoi, donc, c'était vraiment de parler un peu, alors, il n'est pas cher, il a la réduction de bruit, il a pas, encore une fois, il a pas mal de trucs bien, mais au niveau du son, par un truc qui était quand même noté super EQ, déjà, il n'y a pas d'égualiseur, et voilà, je ne sais pas super quoi, voilà, il est pas cher, il a la réduction de bruit, ça fonctionne, il a un mode ouvert, il a des modes qui sont intéressants, après, la qualité audio n'est pas ouf, mais le prix, lui, est quand même d'enfer, donc, ça pourrait, à mon avis, peut-être plaire, encore une fois, à des gens qui n'ont pas 250 balles à mettre dans un buzz Q35, Q35, QC352, je crois, il y a un nouveau qui est arrivé, moi j'ai un QC35, je ne sais plus combien, il y a un nouveau nouveau, les Sony, voilà, c'est 250 balles, donc là, 50 balles, il y a quand même, comme je l'ai dit dans la vidéo, il y a 200 balles d'écart, donc ça dépend vraiment du budget, et beaucoup vont se dire, voilà, en fonction de ton budget, voilà, tu adaptes tes oreilles, point barre, bon, on parlera de la news qui m'a vraiment intéressé, c'est, rien, parce que j'ai traduit, donc c'est Nothing, Nothing de Carl Pé travaille sur un smartphone pour début 2022, alors, bon, on sera quand même un peu tous d'accord OnePlus pour monter sa boîte, c'était le plus beau pétard mouillé de 2021, Carl Pé qui quitte, Nana, qui quitte OnePlus pour monter sa propre boîte, bien évidemment, une boîte que, tout le monde aura vu venir en audio, puisque, en restant un peu affilié avec Oppo, Oppo qui était quand même très très bon dans l'audio, et les Blu-ray, bon, les Blu-ray, maintenant, on est d'accord que c'est un peu fini, mais dans l'audio, mais qui n'avait pas de branche audio, et pourtant, qui est quand même bien blindée au niveau du smartphone, pouvait, trouver dans, avec Carl Pé, une alternative pour développer une marque audio, qui soit liée au groupe, sans, en étant un peu indépendante, Carl Pé qui s'en va, investisseur, Kazenestat, le mec de Twitter, enfin, plein de mecs super connus, qui investissent massivement dans la boîte, c'était des écouteurs incroyables, nanana, bon, des écouteurs incroyables, on les a vus arriver, le problème, c'est que, massivement, le budget qu'ils ont eu, dans les reviews, tout le monde en a fait, Box Therapy, Jejol, nanana, tous les gros youtubeurs en l'ont eu, ils ont juste fait un déballage, le produit sous embargo, parce qu'apparemment, c'était de la merde, c'était de la merde, parce que l'OS n'était pas prêt, d'accord, donc c'était de la, l'OS n'était pas prêt, donc ils ont juste eu un déballage, en disant, ne parlez pas de l'audio, parce qu'on n'est pas prêt, donc c'est pas terrible, mais, voilà, c'est une préversion, la mise à jour, on va corriger tout ça, et depuis, hein, depuis, on n'a pas eu de nouvelles, on vous rappelle, on va, mais c'est pas mon numéro, c'est pas grave, on trouvera, on vous rappellera, voilà, donc pas de, c'est mon iMac qui chauffe un peu, tu vois, comme quoi il chauffe un peu, je fais beaucoup de trucs en même temps, donc, pas eu de nouvelles de trucs, donc un gros pétard mouillé, puisque, personne ne l'a testé, parce qu'on l'a eu, ceux qui ont réussi, apparemment, ceux que je connais, qui ont réussi à en avoir, ils m'ont dit, pas terrible, quoi, par rapport au prix qu'il le vend, et par rapport au buzz, qu'il y a eu, c'est vraiment, la mèche, elle a brillé de mille feux, du pétard, mais alors après, le pétard a été mouillé, ça fait, ça n'a même rien fait, voilà, comme ça, et là, donc, nouvelle news, c'est que Carl P, travaillerait sur un smartphone, en 2022, c'est nul, c'est nul, comme, ça sent la merde, ça sent la merde, ça sent le chinois, de base, ça sent le chinois de base, le mec qui s'enflamme, qui nous font un truc, je ne sais pas, Carl, il fallait, je n'ai plus WeChat, sinon, j'avais le WeChat de Carl, et tout, on aurait pu, je ne sais pas, je ne vais pas dire qu'on aurait fait mieux, mais ils ont vraiment, très très mal géré leur délire, et après, arrivé en disant, ben là, on ne sort plus rien, jusqu'à la fin d'année, mais l'année prochaine, on vous sort un smartphone, c'est nul, c'est nul, puisque bien évidemment, ce téléphone là, ça sera un Oppo, on ne peut pas aujourd'hui, aller faire un smartphone, même si tu as le budget incroyable, on l'a vu, il y a pas mal de marques, notamment les marques recyclables, et même Google, Google, c'est quand même cassé le nez, sur pas mal de derniers smartphones, alors que, c'est Google, donc ils vont aller voir Oppo, en disant, qu'est-ce qu'on peut faire, donc ça va être un dérivé, de ce qui existe déjà, entre Oppo, OnePlus, qui est complètement, voilà, maintenant appartient à Oppo, ça reste, ça va devenir une gamme, de la marque Oppo, quasiment, et une, on va faire un téléphone, et tout, donc, je vois pas ce qu'ils peuvent nous promettre, ce qu'ils veulent, qu'ils vont mettre dedans, d'ici 2022, parce que la technologie doit pas être prête, pour ce qu'ils veulent mettre dedans, ça sent encore une fois, le pétard mouillé, et de Nothing, bah ça porte bien son nom, après ils ont voulu faire un peu, comme Elon Musk, en disant, Elon Musk, il a quand même, The Boring Company, tu vois, il a quand même des noms, qui sont très très drôles, là avec Nothing, bah ils ont rien fait, rien du tout, que de la merde, que de la, enfin un produit de merde, et là au lieu de nous sortir un bon casque, c'est facile aujourd'hui, de sortir un bon casque, d'aller voir une usine, de faire un bon casque, avec bonne réduction de bruit, mettre les meilleurs écouteurs dedans, une bonne réduction de bruit, un casque hyper quali, hyper, hyper stylé et tout, et d'arriver, et de dire, voilà, nous on défonce le prix, on le vend pas à 250 euros, mais on est aussi bon que les meilleurs du marché, on le vend 200 balles, puisqu'il y a un casque à produire, ça vaut 50 balles, en Chine, les bits, ils avaient estimé que, le coût de production, c'était à 20 balles, pour les bits, c'est de la merde, mais c'était 20 balles, avec toute l'électronique que tu veux du temps, je veux dire, le casque, il ne peut pas coûter 100 balles, à fabriquer et tout, il n'y a pas assez d'électronique dedans, 100 balles, tu fabriques un smartphone, donc un très beau casque, voilà, et dire, on le vend 200 balles, et là, ils inondent le marché, qui est un produit, nothing, qui défonce tout le monde, quoi, mais je ne sais pas, il doit y avoir d'autres intérêts là-dessus, et la news, c'est de la merde, voilà, parce que je pense que, comme beaucoup, j'étais trop déçu, ils ne nous ont rien fait, ils ont fait nothing, on parlera de Realme, qui pourrait nous sortir également, une Realme Watch T1, donc évidemment, attends, je vais te le traduire le truc, ça va bien se passer, donc il pourrait sortir une nouvelle montre, bien évidemment, ah oui, je vais bien recevoir, c'est confirmé, je vais la Xiaomi, la montre Xiaomi Lite 2, qui sort le mois prochain, je suis dans les tuyaux là, c'est pour moi aussi, je suis partenaire du lancement, je vous sors ça comme ça, je vous balance ça comme ça, voilà, bon c'est qu'une pauvre montre Lite, vous vous enflammez pas, pas de quoi être jaloux, un peu quand même, voilà, donc il pourrait nous proposer, une nouvelle montre, assez inocidable, taux de rafraîchissement élevé, un nouvel écran, taux de rafraîchissement, BPM, SPO2, blablabla, une nouvelle montre connectée, aussi bien que, comme un Mi Lite truc, bon, donc les reviews, ça y est, enfin, j'ai fini, toutes les reviews, que j'avais à faire, en urgence, pour ce mois-ci, enfin, c'est surtout les vidéos rémunérées, on va pouvoir prendre, un peu plus de temps maintenant, j'ai plus de reviews, planifiées, avant novembre maintenant, voilà, donc, en urgent, et encore, les meufs, au mois de novembre, maintenant, je dis, vous avez oublié, qu'il faut payer d'avance, ah oui, mais non, mais mon chef, j'ai dit, écoutez, si vous ne pouvez pas payer d'avance, vous venez, vous reprenez le produit, ah oui, mais vous allez perdre beaucoup de clients, à force de faire comme ça, je dis, non, c'est fini, à caso, c'était le dernier qui vous a fait le coup, on paiera après, on paiera, non, on paiera quand on aura le draft, la maquette, on envoie la maquette, ah oui, mais là, le paiement, machin, la vie de la caméra, elle est sortie, j'ai fait quoi, soit j'attends un mois et demi, pour faire la caméra, soit je la sors, j'étais le premier français à faire la caso bref 8, donc je mets la vidéo en ligne, au moins, je récupère un peu des vues, et un peu d'affiliation, et la meuf, toujours pas payée, et on est obligé de courir derrière, et de faire un mail, tous les mails, en disant, vous n'êtes toujours pas payée, la meuf, elle ne répond même plus, et tout, enfin voilà, donc maintenant, c'est vous payez d'avance, ou on ne fait pas, parce que c'est chiant, les marques, elles ont toujours une excuse, pour ne pas faire, donc là maintenant, genre, vous ne payez pas, on ne fait pas, maintenant on ne planifie même plus, je ne fais même plus la review, vous ne payez pas, on ne fait pas, et attendez pas le 14, pour publier le 15, ce n'est pas possible, il y en a une, elle nous a fait le coup là, la veille, ah mais c'est bon, ça y est, on a payé, j'ai dit, mais moi alors il faut une semaine, j'ai du boulot, donc voilà, donc on a tout fini, on est bien, la prochaine, c'est la Seiko Cinétique, qui est là, alors on a eu un échange de mail courtois, avec, non vraiment courtois, avec le revendeur Seiko là, et on lui a expliqué, qu'on l'avait ouvert, qu'on voulait faire des trucs, ça lui a beaucoup plu, et il attend les retours, maintenant de cette vidéo, et que peut-être, on pourrait en avoir une autre, trop bien, trop mieux, surtout voilà, on aura les Pagani Design, je vous rappelle, j'attends 5 montres Pagani Design, dont la Pagani 007, la même que la mienne comme ça, mais en version chocolat, une autre, avec une version Miyota, enfin bon 5, un vendeur qui nous en envoie 2, qui sont assez, environ 150 balles, et un autre vendeur qui nous envoie 3, pour une valeur environ de 300 balles aussi, on attend les ENW, donc une qui est avec le mouvement Miyota, qui est ouh, plus je la regarde, plus je me dis, si elle ressemble à ça, c'est la montre de mes rêves, deux montres mode Seiko, une qui est pré-montée, c'est-à-dire que vous pourrez acheter moins de 100 balles, pré-montée, avec du Seiko dedans et tout, donc elle devrait arriver, elle est en Thaïlande là, elle devrait arriver aujourd'hui normalement, ou demain, et un autre que je vais recevoir en kit, et que je vais monter moi-même la montre, donc c'est plein de pièces, avec vous, mon Seiko, le cadran, les aiguilles, le coffret, j'ai tout choisi, et je vais la monter moi-même, donc une montre en kit, voilà, et toujours la Riftiger, qui a été démontée, vous avez vu les vidéos, et toutes les petites montres pas chères, là, bon, on a un peu moins, comme on a réussi, j'avais quand même stocké un peu de montres pas chères, en disant, ouais, on fait des reviews, mais bon, là, comme j'ai quand même, enfin, 5 Pagani, et 3 ENW, et la Riftiger, et la Seiko, et peut-être une autre Seiko, et deux modes Seiko, on va faire ça, déjà, ça me paraît un peu plus bankable, donc le Redmi, la Redmi Watch Lite 2, elle m'a confirmé, elle m'a dit, oui, ça part, après, il y a tellement de trucs qui sont en route, qu'on a maintenant, avec Nikon, on a des mails automatiques, vous envoyez, vous êtes prêts à en payer d'avance, voilà l'adresse, et après, quand ils nous envoient l'adresse, ça veut dire qu'il y avait le mail, à marquer payé d'avance, si les produits, ils arrivent, on les a, on a reçu deux robots aspirateurs, avec la station, et j'ai le Dreamy V17, je crois, voilà, tout ça, c'est pour le mois prochain, le MiDA S8+, voilà, j'ai reçu le MiDA S8+, lancement le mois prochain, l'appareil, mon patron, la boîte, elle est là, vous appelez le transporteur, il revient la chercher, il n'y a pas de souci, il vient, elle est là, on ne l'a même pas ouvert, on remet un coup de scotch, si, on l'a ouvert, pour voir un peu, non, pas là, on remet un coup de scotch, ou pas, vous le reprenez, vous ne les pas payer, vous allez perdre des clients, genre, mais vaut mieux, il vaut mieux perdre des clients, il vaut mieux perdre les clients, qui ne veulent pas payer, surtout, parce que là, après, c'est vraiment du boulot pour rien, voilà, donc ça, c'est pour les news, bon, petite news, puisque papa, il commence à avoir du temps, on, je recommence les blogs, sur, enfin, je recommence les articles sur mon blog, ça s'appelle lesmagouilles.com, alors, lesmagouilles.com, je me suis fait blacklister de Facebook, c'est-à-dire que si sur Facebook, tu mets lesmagouilles.com, il dit, non, non, c'est un lien dangereux, dangereux de quoi, et ta sœur est dangereuse, et Marc, ta sœur est dangereuse ou pas, et ta femme, dangereuse, chinoise, qui est intriguée, comme ça, la vietnamienne, je crois, voilà, donc, je me suis fait blacklister par Facebook, j'ai plus le droit de mettre de lien, quelle bande de bâtards, par contre, je pense que si je deviens un pro, que je paye, là, il n'y aura pas de soucis, tu vois, bon, je reprends les articles avec un nouveau format, un moment mais qui n'était pas prêt, qui sera le format article podcast, puisque les articles, vous les trouverez sur lesmagouilles.com, bien évidemment, donc hier, c'était, tu veux que je te la montre, article et podcast, donc le premier article, aujourd'hui, j'ai un truc trop bien, là, qui m'est arrivé hier, je le ferai ce matin, à mon avis, quand vous allez vous lever, peut-être que l'article sera déjà en ligne, voilà, donc je fais l'article, ok, en écrit, et ensuite, je le fais en podcast, c'est-à-dire que je lis mon article, au début, je voulais lire l'article, au début, je voulais faire les deux ans, l'article et tout, après, je voulais lire l'article, et après, bon, je m'inspire de l'article, pour créer un petit podcast, comme ça, c'est facile à faire, en mode audio, alors, je m'excuse hier, je l'ai fait avec QuickTime, et le son, j'ai bien vu que le vumètre, était beaucoup trop haut, c'était saturé, et après, à l'enquement, c'est saturé, je n'ai pas eu le courage, je me suis dit, c'est le premier, ils me pardonneront, on a quand même fait 33 écoutes, c'est pas mal, le blog a bien marché, par contre, malgré tout, autant Facebook, c'est des bâtards, autant Google, il m'aime encore bien, j'appelle Les Magouilles, c'est mon site que j'ai monté en l'an 2000, même avant, je crois, avant, c'était http, lesmagouilles.free.fr, donc pour dire, pour dire que ça date d'un petit moment, et je fais en version podcast, donc il y aura articles et podcasts, et alors, je ne dis pas tous les jours, c'est quand j'ai le temps, mais j'ai déjà une liste commas d'articles que je vais vous traiter, ça sera surtout basé par rapport aux montres, hier sera surtout basé par rapport, oui, c'est Lego, Lego, Sénat, Lego, alors ceux qui jouent à ce jeu-là sur tablette, Lego, McLaren, Sénat, GTR. Je vous ferai un article aujourd'hui, avec un petit podcast, donc je fais un article, un petit podcast, je mets ça dans SoundCloud, puisque je suis en illimité, puisque je paye, et ça permet d'avoir, soit vous écoutez avec la version audio, soit il y a la version écrite, et l'intérêt, c'est que même si vous écoutez avec la version audio, moi je prends du référencement grâce à la version écrite qui fait au moins 400 mots, voilà, donc ça a commencé aujourd'hui, vous pouvez aller sur lesmagouilles.com, vous devriez vous rappeler du nom, en théorie, voilà, vous devriez vous rappeler du nom, et je crois que vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour recevoir toutes les news comme ça, ou alors vous pouvez m'écouter en podcast, ça marche avec le lien qui est dans SoundCloud, ça marche sur Spotify, Apple Music, vous demandez JT Geek à Spotify, ils devraient vous trouver, mais voilà, je vais le faire en même temps, en même temps que vous là, Spotify, Spotify, oui, mais c'est bon, j'arrive, Spotify, voilà, ici, et si je mets recherché, je vais le faire en même temps, JT Geek, JT Geek, d'accord, bon bah écoute, il n'y a pas, ByGLG, on va essayer comme ça, ByGLG, bim, ben on regarde, ByGLG, premier, bon quand même, un petit peu, à quotidienne, podcast, nanana, voilà, regarde toi, tu peux mettre ici, et tu peux t'abonner, au flux, tiens je vais m'abonner à moi-même, tiens, allez vas-y, c'est cadeau, et on retrouve bien, tu veux que je te la montre, et tout, donc voilà, tous les jours, tous les deux jours, il y aura, alors il y aura le JT du Geek, bien évidemment, le mardi et le vendredi, et il y aura un petit podcast comme ça, ou un article, si tu préfères la lecture, avec les photos interactives, et tout, voilà, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, c'est un nouveau projet, je me rajoute un peu de travail, non mais là, c'est la passion là, qui prime, bon allez, mon Instagram, mon pseudo, c'est Greg Le Geek, 38 minutes, il parle beaucoup trop, mais je m'en fous, je tends un peu là, allez mon pseudo, c'est Greg Le Geek, vous pouvez me retrouver, toutes mes photos, je te montre ma montre, le Shunzao, le démontage de montre, la semaine dernière, avec mon horloger là, mon nouveau meilleur ami, voilà, donc la Rift Tiger, là c'est Co, tout bien, tout bien dans le meilleur des mondes, allez, films et séries télé du week-end, ce week-end, il y avait l'Ultimate Fighting, comme tous les week-ends, Ultimate Fighting du 16 octobre 2021, c'était pas trop trop mal, pas exceptionnel, mais bon, ça se regardait bien, voilà, celui de la semaine prochaine, sera apparemment, plus meilleur, voilà, donc à attendre un petit peu, quand cette décision, Andrei Arbroski, terminé, ah, il y avait son combat, avec Array, alors j'ai pas eu le truc entier, alors peut-être que, il manquait des combats, c'est vrai que le mien faisait que 3 heures, et il parlait que, oui, putain, il m'en manque un petit bout, je regarderai, peut-être que ça m'en fera encore un petit bout à regarder, en plus, en bonus, bon, j'ai commencé hier en toute déprime, parce qu'en fait, quand je joue à la tablette, là, avec le truc de Lego, là, ils ont mis des voitures Lego dans l'asphalte, ça marche pas, pas perturbé, je suis en train de jouer, puis j'aime bien, tu vois, je lance un truc sur Netflix, puis je joue à la tablette, je fais mes parties du jour, et j'ai commencé Lucifer, saison 5, voilà, discrètement, elle, elle est devenue méga bonne, pas, pas tourner le tour du pot, elle était déjà jolie, mais là, elle est devenue bonne, avec la maturité, là, et tout, lui, c'est pas trop mon type, mais elle, voilà, elle est devenue méga, putain, elle est bien, là, bien, j'en regarderai, voilà, premier épisode, intéressant, intéressant, qui part sur un nouveau truc ésotérique, là, de la boucle infernale, et tout, pas mal, pas mal, pas mal, une fin de premier épisode, qui est assez intéressante, ah, ça se, j'aime beaucoup, le premier épisode, j'aime beaucoup, à un moment, il y a de la musique, avec les scènes et tout, je fais chialer, non, je fais chialer, parce que j'ai fait un accident de voiture, là, voilà, bon, allez, on parle de ma série coup de cœur de la semaine, puisque tout le monde ne parle que de Squid Game, il y a vraiment, mais il y a exactement Octobre, sur Netflix, alors vous tapez Octobre, la série s'appelle Octobre, ou October, une série, euh, du Biccaire, je crois, mais du Suédène, Danish, je crois que c'est Danish, un danois, un truc comme ça, voilà, une série danoise, qui est une bombe atomique, qui est complètement passée, euh, à travers les radars, mais qui est une tuerie, euh, j'ai regardé les deux premiers épisodes, je crois que la moitié du troisième, c'est de la bombe, ce truc-là, c'est trop bien, une enquête, un peu thriller, avec un serial killer, qui tue des gens, il coupe des mains, et des thèmes, voilà, bon, c'est pas trop trash, c'est à la Netflix, vous inquiétez pas, mais, euh, voilà, premier épisode, truc, deuxième épisode, on commence à comprendre, et on commence à comprendre ses motivations, et on est presque avec lui, hein, on a presque envie de le soutenir, hein, de lui envoyer des haches, des hachettes, parce que, euh, voilà, l'histoire se met en place, et l'histoire des intervenants, et des, euh, des victimes, tous, tout se met en place, tout doucement, et c'est de la bombe, c'est de la bombe, j'en suis à l'épisode, il y a, c'est une mini-série, je crois qu'il n'y a que 6 épisodes, donc j'en suis presque aux 2 et demi, j'ai presque fait la moitié, euh, c'est très très prenant, premier épisode, c'est un peu long, mais alors deuxième, voilà, c'est, voilà, puis ils sont concons, comme dans toutes les séries, quoi, genre, oh, oh, une cave, oh, je suis tout seul, je vais y aller voir, bah non, attends, appelle la police, les renforts, le FBI, le swap, tout là, voilà, mais, vraiment, grosse série, coup de cœur, j'ai pas encore regardé tout, mais bon, les critiques sont unanimes, et je vous conseille vraiment, c'est vraiment de la bombe bébé, voilà, Nothing Phone, bah ça, on en a parlé, c'était avec Carl P, et voilà, et j'ai regardé, je cherchais une jolie vignette, j'ai regardé hier, tiens, bah oui, j'ai pas le temps de tout regarder, là, j'ai regardé Needle in Time Stack, voilà, un espèce de film, téléfilm, pas incroyable, mais c'est sur les voyages dans le temps, alors pas autant que ça, mais ils expliquent que dans un espèce de futur proche, les plus riches peuvent aller dans le temps, pour changer des trucs, et en fait, ceux qui sont dans le présent, ils se tapent des vagues temporelles, alors s'il y a quelqu'un qui va dans le passé, qui change un petit truc, et bien après, quand il revient, il y a une vague temporelle qui revient, et qui remet les choses à jour, en fonction de ce qu'il a changé, et il y a un déroulement qui est assez intéressant, c'est pas mal, et puis il y a une espèce de philosophie ésotérique derrière, comme ça, que voilà, on se dit toujours, ah, si j'avais changé ça, et on voit bien que si ça va changer ça, il ne serait pas passé ça, ça aurait changé comme ça, et que l'autre se dit, mais je vais quand même aller changer ça, et il se rend compte que voilà, donc il y a une espèce de dénouement là-dessus, et puis un coup avec les âmes sœurs, et tout, c'est pas mal, c'est pas mal, ça se regarde bien, c'est assez intéressant, encore une fois, par le moment, je continue mes parties d'asphalte, mais c'est un film qui se regarde bien, c'est intéressant, les causes à effet, et tout, non, c'est plus recherché que le dernier film, avec Hugh Jackman, là, où il y avait la montée des eaux, où ils avaient cherché dans la mémoire, où le film était bidon, tout au long, la fin était à chier, ou alors, j'ai pas compris le film, mais bon, apparemment tout le monde dit que c'est à chier, donc je pense que voilà, mais là, il y a un petit truc, il y a un petit truc sympa, alors qu'il y a beaucoup moins de budget, et puis il n'y a pas eu Jackman dedans, voilà, donc je vous conseillerais cette série-là, et surtout octobre, comment c'est octobre, vous allez voir au moins les deux premiers épisodes, vous allez, si vous avez arrivé jusqu'au deuxième, vous allez dire, ah ouais, là, ouais, ouais, c'est de la bombe bébé, voilà, et ça sera tout pour aujourd'hui, voilà, ouh, 44 minutes c'est bien, ouais bah, de toute façon, on n'est pas payé à la minute, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je souhaite à tous une bonne journée, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, n'oubliez pas surtout de mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, qu'est-ce qu'il soit, je répondrai, je mettrai un petit cœur d'amour, moi forcément, je vous kiffe, bonne journée à tous, allez, à vendredi maintenant, voilà, on est mardi, vendredi, il y a de la review, il y a de la Seiko et tout, ça va être trop bien, allez, bonne journée, merci à tous, bye bye.